Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui, on se retrouve donc pour une vidéo afin de faire le bilan de Red Dead Online pour sa 3ème année, parce qu'il est sorti si je ne me trompe pas le 14 mai 2019, il est sorti de la bêta, donc on a eu 2020, 2021 et là on est en 2022. Donc je ne reprends pas les éléments qui a eu lieu entre 2018 jusqu'au 14 mai 2021, je reprends juste ce qui a eu lieu à partir du 14-15 mai 2021 jusque maintenant. Donc, par ordre, on a eu un pack de courses, on a eu donc des nouvelles courses, c'est particulier de considérer ça comme une mise à jour, parce que c'est juste des petits ajouts, je crois qu'il n'y a eu que 8 courses au final, mais ils n'avaient pas rajouté de courses en ce laps de temps, ce qui est quand même assez triste, mais ils ont rajouté des courses, il faut que je les fasse et je les ferai un jour. De ce que j'ai vu, elles étaient sympas, mais comme toutes les courses, il n'y avait rien d'exceptionnel, il n'y avait pas d'autres modes de jeu si je ne m'abuse. Là, il est le problème. Ensuite, on a eu la grosse mise à jour, qui a lieu, qui est le prix du sang, où on a eu pas mal d'éléments, on peut dire, de méchants, avec les différentes autorités et crimes, qui sont des missions, du prix du sang. Avec une meilleure exploitation des inconnus sur la carte, ce qui est pas mal, dont certains inconnus, peu importe lesquels, pouvaient donner certaines missions. Donc ça, c'était plutôt intéressant, qu'ils pouvaient donner leurs crimes à eux, spécifiques à eux, avec aussi des variantes qui étaient possibles dans les crimes. Donc ça, j'ai pas mal aimé, dont des crimes qui se faisaient en plusieurs parties. C'était cool, les crimes en plusieurs parties, se dire, ah bah tiens, il y a une partie 1, une partie 2, puis une partie 3. C'était sympa, ça faisait un peu comme pour les chasseurs de primes, on a eu, avec le prestige, entre guillemets, si on peut dire ça, pour le chasseur de primes, des missions qui étaient de ce style-là. Là, on a eu ça aussi, c'était cool. Les opportunités sont très sympas, avec toutes les petites possibilités qu'il y a, c'est assez cool, au moins ça force à découvrir ce qu'ils auront mis par-ci, par-là, avec aussi des choix de difficultés pour avoir plus ou moins d'expérience et de bonus. Ce qui était une très bonne chose. Beaucoup ne m'ont pas apprécié, moi j'ai énormément apprécié. Au moins, ça forçait, entre guillemets, à aller voir les différents inconnus pour voir leurs différentes missions, donc ce qui faisait qu'on se déplacait un peu plus sur la carte. Puis les crimes et opportunités étaient très sympas. Ils ont mis aussi en même temps le fait d'avoir un événement aléatoire sur la carte, en mode exploration, de braquer une propriété. J'ai fait qu'une vidéo là-dessus, et en plus récemment, je l'ai eu ici, à cet endroit-là, et il y en a eu une seule, pour la simple et unique raison, c'est qu'on va dire un an, en gros 600 trés, ça fait un peu moins d'un an que le prix du 100 est sorti, mais vous voyez ce que je veux dire, vu que là, au moment où j'enregistre, nous sommes le 8 mai 2022, j'ai croisé ça une seule fois. Alors que c'est sorti en juin-juillet le prix du 100. Non, je n'ai plus la date exacte, c'est que c'est quand même grave de pouvoir tomber sur un événement aléatoire comme ça une seule fois. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais en plus, ce n'était pas forcément la maison du siècle, en plus, parce qu'il y a déjà eu des missions là-dedans dans le prix du 100. Donc, ce n'était pas la chose terrible, je crois, qu'il y a ici, où on peut avoir une mission, et j'aurais préféré avoir une mission ici, clairement. Donc, surtout pour le peu de dollars et d'expériences que ça rapporte, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. Mais il faudrait y faire quelque chose pour l'avoir plus souvent, parce que moi, je ne l'ai eu qu'une seule fois, en se lape de temps. Ce qui est quand même bien triste. Il y a eu ensuite, si on peut dire, les télégrammes un peu plus complexes. Donc, si on regarde ça, si je vais dans le catalogue, ça ne va pas le faire. Avec les boucs, il y a des personnages. Hop, la sacoche, nous allons, je regarde juste c'était quoi ça, c'était mon truc de prestigieux. Nous allons dans Telegram, qui sont exactement ici, on a eu des affaires difficiles. Donc, des affaires difficiles, on avait eu le nouvel employeur avant, c'était pour la deuxième année, je l'ai compté, lui, je le compte pour la troisième année. Et c'était une très bonne idée. Le fait encore qu'on puisse monter en difficulté, c'est très sympa. Que ce soit mort et enterré, allez, sympa. Ça, il faut se le dire. Clairement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, en fait, toutes celles, même si ce n'est pas des choses exceptionnelles. C'est toujours des petits trucs qui font plaisir. Ça fait bien plaisir d'avoir ces éléments-là, en fait. C'est des petits ajouts, mais au final, vu qu'on peut les faire en plusieurs difficultés, ça augmente la rejouabilité. Et en plus, ça a été déjà assez complexe de base. Vu qu'il n'y avait pas d'aide à la visée, les ennemis faisaient plus de dégâts et autres. Donc, c'était un petit ajout. Plus important que le pack de course, mais beaucoup moins important que le prix du 100. Mais intéressant. Il y a eu lieu aussi avec le problème, et que mes Telegram, ou vous, je ne sais où, il faut que je vous la sacoche. Parce que de ce que je vois, ça a dû buguer. D'accord, ça s'est rappelé document une fois. Comme quoi, il y a encore des bugs sur le jeu. Alors, il n'y a pas de mise à jour. On a eu appel aux armes. Et appel aux armes est une bonne surprise. Pour beaucoup de joueurs, moi, je ne l'ai pas aimé. Je n'aime pas. C'est que c'est beaucoup trop long. Par exemple, je n'ai fait que celle de Blackwater pour l'instant. Formerser, j'ai voulu la faire. On est mort. On mange 9. Parce que le mec ne faisait que de mourir. On n'était que 2. Donc, c'est plutôt assez chiant. Et je ne vois pas la logique dans les lieux. Si vous voulez, dans le jeu, on a plus ou moins de logique. Même si on comprend que le PVP n'est pas cohérent et n'est pas dans l'histoire du jeu. Comme ça, je le mets à part entière. Les courses de chevaux, on peut les mettre dans l'histoire du jeu. Donc, ça va encore. Même s'il y en a certains qui ne sont pas du tout logiques. Que là, en fait, on va dire. Si on m'avait mis appel aux armes dans des zones très spécifiques. J'aurais dit, ok. Mais que Blackwater se fasse attaquer par des bandits. Il y aura l'armée. Ils ne vont pas appeler 4 Peckno pour défendre le truc. Il y aura l'armée. Même s'il y a des mecs qui défendent le coin avec les flics. Il y aura l'armée. Je veux dire, il n'y a pas de cohérence vraisemblable. Malheureusement. Formerser, c'est logique. Strawberry, ce n'est pas logique. Valentine, ce n'est pas logique. Ange MacFarlane, je peux le concevoir. Mais il faudrait en fait qu'il y ait une sorte de logique. S'ils avaient mis par exemple aussi à Saint-Denis. Ça n'aurait eu aucun sens. Parce qu'on serait dit, bah, c'est les flics ou l'armée qui auraient géré le truc. On l'a déjà vu quand on a fait des braquages et tout. Il y a une armée de flics. C'est pour ça, en fait, il faudrait que ce soit plus cohérent. Ça aurait été mieux. Soit vraiment dans des zones spécifiques. Et ça, que voulez-vous ? Déjà, il y a eu ça. Et c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, il se rappelle Telegram. D'accord, c'est juste un petit bug. Je peux remettre en mode du cinéma. Ça rend un peu plus stylé. Donc, moi, je n'ai pas apprécié. Les gens ont apprécié. Comme je dis, même si vous ne m'avez pas apprécié, ça fait toujours du contenu sur le jeu qui peut satisfaire certaines personnes. Donc, c'est toujours ça qui va prendre en compte. C'est pas parce que ça ne vous plaît pas. C'est de la merde. Comme je dis, ce n'est pas adapté à vous. Voilà. Il y a des choses où, oui, objectivement, c'est de la merde. Comme dans la vraie vie et comme dans le jeu. Moi, comme je dis, ce n'est pas vraiment de la merde. C'est juste que, pour moi, ce n'est pas assez intéressant. Il y a trop de petites choses qui ne vont pas pour que ce soit réellement intéressant. Je les proposerai sur la chaîne le moment venu, quand j'aurai le temps. Parce qu'il faut quand même jouer pendant plus d'une heure. On a eu aussi en contenu Halloween, qui était plutôt sympa avec un pass qui n'est toujours pas remboursé. Mais il était quand même sympa Halloween. On a eu des manches de survie. Pareil pour Noël. On a eu des manches de survie juste pendant ce moment-là. Avec aussi un mode de jeu spécifique au moment de Halloween. Leur mode de jeu à eux. Mais pas de mode de jeu, je crois, au moment de Noël. Ça ne me dit rien. Donc, c'était sympa. Je n'ai pas pu les faire. Mais de ce que j'ai vu, les gens ont bien aimé. Et en plus, c'était vraiment dans le thème. Il y avait même pour Noël un historique. Vous voyez le Père Noël avec ses rênes dans le ciel et tout. C'était quand même assez sympa d'avoir mis ça. Moi, je ne les ai pas fait parce que c'est beaucoup trop long à faire. Mais il faudrait que je puisse quand même les faire histoire de proposer ce contenu-là qui est quand même assez important et conséquent sur le jeu pour tout le monde. Et la dernière chose vraiment notable qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un changement au niveau des passes. Avant, on avait des gros passes. Maintenant, on est passé à des petits passes en plusieurs parties. Et je trouve ça plus intéressant. Parce qu'en fait, le gros passe pouvait vite se terminer. Pour certains joueurs, que là, les petits passes se terminaient vite. Mais en fait, vu que c'était espacé en plusieurs fois, ça faisait que ça prenait beaucoup plus de temps. On a eu pas mal de passes. Ça se nomme des passes de fin tirant. Si je me souviens bien, on en a eu 4, 5 qui ont été répartis au moins du prix du 100. Donc du mois de juin, juillet, je crois, jusqu'au septembre. Et c'était plutôt intéressant. Parce qu'au moins, c'était par-ci, par-là. Et ça, c'était cool. C'est comme pour prix du 100, qui a duré à peu près aussi dans cette période-là, si on peut dire. Parce qu'ils ont rajouté les télégrammes, missions difficiles. Ils ont rajouté aussi les manches de survie. Il y a eu aussi les passes qui sont allées jusque-là. Et avec aussi des petits ajouts, dont certaines missions, dont les opportunités et aussi les crimes, qui ont été rajoutés à ces moments-là. Où ils se sont dit, tiens, il y a ce nouveau passe des fins de tireur qui sort. Bam, il y a ça qui sort. Et ces clubs des fins de tireur, je viens de me souvenir. Il y avait des petites missions qui sortaient à ces moments-là. Donc, j'étais là en mode, c'est cool qu'ils n'aient pas tout balancé dès le départ. Au moins, ça fait en sorte que les gens disent, tiens, il y a une nouvelle mission. Je vais me reconnecter, je vais la faire. Je trouve ça sympa de balancer au moins trois quarts du contenu et de balancer le reste petit à petit. C'est au moins, tout le monde a plus ou moins le temps de tout voir. Il revient sur le jeu pour faire où les gens qui avançaient tout doucement disent, j'ai fini, puis bam, il y a ça qui sort. Donc, que ce soit pour les gros, gros joueurs, pour les petits joueurs, tout le monde voyait ce qu'il y avait. Et ça, ça a été sympa, mine de rien. Et j'ai fait tout ce qui est sorti. Et ce qui fait, on va dire, pack de course, télégramme un peu plus complexe, mission difficile si on peut dire, les survies, c'est vraiment trois minuscules contenus qui ont été rajoutés. Je ne compte pas l'ouïe de Noël parce que c'est que temporaire, mais ça a été trois minuscules contenus rajoutés et un gros contenu avec prix du sang. Mais c'est tout. C'est qu'on n'a rien eu vers Noël, vers décembre, alors que techniquement, dans le jeu, à chaque fois, on avait une mise à jour. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. S'il y a une raison avec le fameux GTA définitive trilogie. qui était quand même assez une grosse honte, surtout vu le prix, vu tout ce qui n'allait pas à la sortie du jeu. Apparemment, des équipes, même de Raiden Online, seraient allées pour les aider. Et comme je veux dire, OK, mais techniquement, ça fait que le jeu serait décalé. Par exemple, un misageur était décalé de deux mois ou de trois. Donc, ça serait sorti en mars. Et là, on n'a quoi ? On n'a rien alors qu'on est au mois de mai et qu'on n'a aucune information. Avant, l'année juste avant, on avait eu un mouvement clown. Tout ça juste avant Prix du sang, qui datait aussi un peu d'avant, qui était bien présent. Là, on a eu le hashtag Save Raiden Online en début d'année. Mais j'ai envie de dire, oui, oui, il y a eu ces choses-là. C'est bien parce qu'il y a plein de journaux de jeux vidéo et même qui ne sont pas sur le jeu vidéo, uniquement en ont parlé. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a encore un avenir sur le jeu ? On n'en a aucune idée. Quels sont les plans ? On n'en a aucune idée. Est-ce qu'ils sont en train de faire un soft reboot ? On n'en a aucune idée. On ne sait pas où on va. Parce que là, maintenant, on a aussi la fameuse chose que je n'ai pas abordée. C'est la plus grosse chose. C'est qu'au lieu d'avoir les semaines spéciales comme sur GTA, maintenant, on est passé à des mois spéciaux. Et en fait, les mois spéciaux comportent aussi des semaines où il y a des choses. Donc en fait, au lieu de faire, on va dire, ils se sont dit, au lieu de faire un truc par semaine, on va faire un truc par mois, comme ça, ils vont arrêter de faire chier. Peut-être parce qu'en fait, il y avait trop de gens qui se plaignaient sous les postes et donc, ça pouvait se faire voir au niveau des investisseurs. J'imagine que ça va être la seule raison où je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir derrière. C'est juste pour se dire, tiens, on va le faire une seule fois parce qu'il faut le faire. Mais comme ça, ça grogne là-dessus, mais ça ne grognera pas sur les autres postes parce que les autres postes, on y a avec GTA. Donc les gens, ils sont là, ah, GTA 6, GTA 6, GTA 6. Donc les investisseurs, ils se font le besoin. Tiens, ils attendent GTA 6. Que là, bon, nous, les pleutres, les plours, on se dit, tiens, tu as ton truc pour ton mois, tu te démerdes avec tes semaines spéciales qui sont impliquées dedans. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de raison qu'on soit passé à des mois spéciaux vu qu'il y a des parties du mois qui correspondent à des semaines spéciales d'avant. Mais que voulez-vous ? On va dire oui et on fermera notre gueule parce que de toute façon, même en l'ouvrant, ça ne change rien. Ce qui est bien triste pour un des jeux qui aurait pu être un des meilleurs qui ne soit sorti en multijoueur. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc voilà, c'était l'année 2021-2022 qui, entre guillemets, commençait bien avec Prix du sang, je trouve. Même si beaucoup sont en plein, moi, j'ai adoré. J'ose dire, j'ai adoré Prix du sang. C'est la meilleure chose qui soit arrivée sur le jeu, je trouve. Mais, c'est tout, en fait. Et comme je dis, Prix du sang a des problèmes. Parce qu'ils auraient pu développer plus de choses, avoir vraiment un arc scénaristique avec les opportunités, que les opportunités, c'est juste voler trois trucs à la con et puis c'est tout. Trois trucs qui valent une blague. Mais je veux dire, on voit les trois trucs et puis c'est terminé. Et aussi, bon, du capital qui est une arnaque et qui ne sert à rien dans le jeu. Mais ça, c'est autre chose. J'ai déjà donné mes avis sur toutes les choses. C'est juste ça. Je vais faire un récap et je tue un peu parce que je trouve ça désolant, entre guillemets, d'avoir un manque de communication. Que si juste, et ça, j'ai dit plusieurs fois sur plusieurs vidéos, ils disaient comme quoi il y avait des problèmes et que quelque chose arrive ou qu'ils le tisaient un peu en disant « Tiens, on a entendu du bruit par-ci, on a entendu un personnage comme ça qui arrive, comme ça, même dans une news du mois, ils disent ça. » Les gens, ils seraient en mode « Ah, quelque chose arrive, on sait vers où on va. » Mais là, on ne sait rien et nous sommes perdus. Et c'est ça qui est triste. Et mon personnage a fait un mouvement extrêmement rapide car c'est fou, bug. Bref, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Vous pouvez donner votre avis en commentaire vu que moi, j'ai donné mon avis sur la deuxième année de Red Dead Online qui est assez décevante parce que s'il y avait eu juste même une extension de métier et au final, ça aurait revalorisé la chose et j'aurais dit que c'est une année moyenne, moyen plus, que là, on est sur du mauvais. J'ose le dire, on est sur du mauvais. C'est juste un truc près. Ils avaient mis juste une extension de n'importe quel rôle. Distillateur, collectionneur, naturaliste, marchand. Ça aurait revalorisé la chose que là, j'ose le dire. Donc les gens qui sont pleins... Il y a quand même un drôle d'effet lumière là-bas. Les gens qui sont pleins de l'extension de la sorte de prime, je pense que c'est mieux que de ne rien avoir. La prochaine fois, il faudrait peut-être pas se plaindre parce que ça se trouve ça à jouer là-dessus. Bref, je dis ça, je dis rien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.